Bonsoir, bonsoir, toutes fidèles, téléspectateurs, télévision nationale d'Haïti, jeudi, c'est mercredi 27 juin 2018, c'est troisième sortie d'information culturelle, il y a un espace fenêtre lent pour ce mensage sur TNH. Mais kèk nan tit kè nou prèl gen pou nou prèzenton an detaï a souè a. Samedi 30 juin ki ap vini la, chanteur brézilien Amaral Tiblan, li ap gen pou li performe pou premier fwa an Haïti, nan Delma 83. Atis lab gen avèk li Izo Lan, DJ Valmix, DJ Anthony avèk Tibouton, ki se kèk pami atis ak DJ ki ap prezant pou bèl performans nan okasyon sa. E pi, dives personnalitè nan moun kiltirel ak politik lan, yo deja assistè avèk reprézentasyon ki fèt, nan kè de deuxième édisyon l'Olfès la, api l'nan yo eksprime satisfaksyon yo par apor avèk espectak sa. Pou députè Kaleb Deramo, peye an bezwen kalite inisiativ sa yo, tandis ke H.L.A.R.A.K. li mèm li souète pou l'Olfès tou nan yon aktivite nasyonal. Se tit sa yo ak plizè lòk ke nou prèl prezenton an detaï apre pou sa. Nou retoune apre prèmèr pause an pou nou prèzenton an informasyon yo an detaï, jen sa te deja anonse. Nan okasyon, 318 l'anè existence koumine trou du nord, li mèm ki sèlebre mèm lè avèk fèt patronal zon nan. An pil gwa aktivite te réalise pandan wikèn passe an, soti 22 pou rive 24 juin. Mès, action de grasse, pelerinage avèk festival musik. Se kak pami aktivite ki te genyen, nan meni sélébrasyon sa. Prezident peyyan, Jovenel Moïse, avèk divers lòd gro ofisèl, lak katolik, piti trou du nord, yo te fèt de plasman pou te alè asiste evèdman sa. Ko la wouatwis nou, Katiana Michèl, kat Denis Jasman, reportaj. Po anviyon 318 ani existence koumine trou du nord, 24 jen pase ya, se te fèt sen paton zon nan, Saint Jean-Baptiste. Fèt si la a te organize an batem, Saint Jean-Baptiste ede nou vive nan remè pou la peblayi nan peyi nou. Kek biznisman satisfe, me genyen ki te fèt i plenyen pou fèt konè, yo patrovan. Plizyen an yo te profite sinyal le poblem la vichè ak la popte ki tabli nan koumine tou du nord, spesyalman devan l'eglize la, sa ki mande korijé pou fèt la kapibel pou ane 2019 la. Na tout ane ki kon pasé, nou kon la nou bien degage nou tre bien, men ane sa fèt la papote profite pou akene machan, nou vini la oufè nou payon pa ket kob, 300 dola pou chak plas, nou vini nou bak avan, ebi nou pa yon. Posisyon isi a, nou pa yon toalette, nou pa yon de l'eau, nou pa yon kote pi nou bèn. Nou pwonde si la mer i ta si pwote fèn nou pè yon kop kosa me, i si pwote ba nou 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 mèm kome peleren servis, kome sa ta, me si e prezid dan lé mèm, mi pa ankade nou mèm kome peleren, me si i ta de vwa nou nan radio, ou sa an an chen televizyon nasyonal lak, i kapap foun an fason pou peleren yo, pas se, ba yo pa pou poun machan kap van da fete chan petou. Ane sa am kapap di pou nou tou du nord, se avek 40 an, na fete, rezo, gombagay ke nou jwen depi dekouvert d'acti nou po kote jamb gen espran d'ab gombagay kon sa. Premi anman nou bayon prezidant, desèmman prezidant fon travay ke nou pa jamb espiré nan la vi. Kote ke prezidant karavan ke lap pounéan, lap fè tout ri gen nan vil la, nou pal gen machan modet, se pa di ap diyo nou wè yon a fèt, felicitasyon pou prezidant, nou ta souete, moun kap fin de prezidant, kap succed de, nan plas prezidant ta fè kontinite avon nou. Pwap jenon la vant exageri zon ta kap panse l'la, men sa pa mal. Na praple komün tou du nord, touve li nan departman nordès, PIA. Ant kapayisyen, a komün tou du nord, gen 26.35 km. Wap bezon 26.67 km, si ou trouve ou nan nor fò libeté pou ale tou du nord. Depi 313 an, l'Iglise Katolik Saint-Jean-Baptiste la existe. Seremoni sa yo pa jam kampe. Eske sa ta vle di, pelerin yo gen la fòa tout bon. Pou te komemore 313 an, existence parwa Saint-Jean-Baptiste, nan komün tou du nord, pou ane 2018 lan. Man go, ou gan, avek pelerin yo te fè déplasman, pou te vini limine. E bi ansi, an ma pevite nou suive, koman ambiens lan teye, nan komün tou du nord, toujwa avek kolaboratwis nou, Katiana Michel, avek Deni Jasman. Yo te plizye man bo, ou ngan, pelerin ak kretien katolik, ki te fè déplasman, pou vin fè te fèt Saint-Patronk pou du nord, Saint-Jean-Baptiste. Depi devan l'Iglise la, ou gen tan santi van motivasyon ki gen pou fèt la. Kote pou du artisanal, potrestin, bougi ak flete ekspoze. Swati de yon l'Iglise la, pou antre andan, kote chak moun ap limine, nan sans pa yo, pou bezwen yo. Fèt Saint-Jean-Baptiste, se yon okasyon ki padre rate, dapre kek pelerin. Le m vin nan Saint-Jean-la, se pa kon sa m vini. M son jen katreven def, m te kwa de bouke, epi Saint-Jean tal, pou m bord obwens, i di m pou m vin la ka e li. Sa vle di fèt Saint-Jean-sa, depi la fete, fom la kan mèm, ou bi kon bwoun? M be ok, se tel sa m ka di nan Saint-Jean-Baptiste. M bakon si tout moun ka jwenn sa Saint-Jean-bon mwen, me mwen men deja jwenn deja. Si m dou sa Saint-Jean-Baptiste fè, pou mwen se sel bon di. Pase m kon fitit me kote machin, pou mwen jete yon lokasyon, pou yon la y pou yon, an m don ka ykraze. M be mwen je wessisite pou mwen. Mèm apre mes la, pelerin yo te toujou kontinye apantre, vin limine, pou mende, epi remesye Saint-Jean-Baptiste. Napso l'yenye chak 24 juen, se toujou yon randevou pou pelerin yo alfete la Saint-Jean, nan lot zon, tankou, la valli de Jakmel, Jrabel, ak lot kote. Sete yon reportaj, Katiana Michel, ak Denis Jasmen. Lot e formasyon, nan fenet lan, an soyon, yon ti sekre, an ale, se ti trozyem muzik, atis brézilien, Amaral Ti Blanc, publye nan denye jou sa yo. E muzik sa, se yon mwen pou brézilien, kapab fè promosyon, pou lang kreol, avek kultur haïtienne nan. Amaral Ti Blanc, ni mèm ni fè konè, sou yinisiatif sa, li a bénéfisye, pou kapab, pou karier muzikal li. E samedi, 30 juin ki ap vene la, lap gen pou li performe, pou poumyar fwa, nan peyi da Haiti. Bokote, plizye lot artis haïtienne, tankou isolant, Tiboton, DJ Valnix, ak DJ Antonin. Plizye tay nan mikro, Cindy Cassandra, destinye ak Bernard Marseille. Mwen se mizisyen, sa fe lontan, pètèt, 10 etan. Sauf ke, an 2014, mwen tap travay nan yon mâché kote nou genye, kom si, 4 ou 5 haïtienne ki tap travay lan dan sa ma fem. E pi, te ge ou nek tap toujou chante ou mizik, Adrien, Adrien, mse tap, depi la tap travay, tap chante mizik sa, e pi, yon jou m temande mse, wow, ki mizik sa men, li te di sa, se yon jazz haïtienne ki he le topi kanad haïti, yon joué kompak se stil haïtienne. So, mwen kembe sa nan pèt mwen, lem rive la kè mwen, premye bagay m fèt se, l'ouvri Youtube la, cheche Adrien, l'okest topi kanad haïti, e pi, mwen e foto, gazman kou lè, mwen klike, souve se yon gazman kou lè, e pi, lem tande, e, e, saxofon la, tou, 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 mwen tremble kom si m'tap, tande mizik sa, lontan, sa fe lontan nan la vim, kompon kom si, e, e, m'tap, senti, aïtienne ite, ou kompon parol sa, aïtienne ite, ki gen la dan mwen, e, topi kanad, jis konia, se, jazz preferim na, aïtienne gyan pil respet pou, pou jya sa, paski se yon jazz ki, ansyen, ki gen prinsip, ki gen, toujou gen yon mensaj pou passe, pou be païsien, ki se potan pil, e pi, mizik sa, premye mizik mwen fet, an kriol, se yon mizik ki rele, se bon bagay, avek yon zamim, ki rele, Gibson Pierre, se yon atis, kap viv, brisil. Pou pale kriol, jen mwen pale kounia la, mwen etilize, plizyat teknik, internet, kounia la, nou gen internet, sa fasilite nou an pil, gen, traditeur, online, gen Facebook, gen tout rizoun sosyo, gen YouTube, gen mizik, mizik edeman pil, mwen mizik topikana, mwen pat kounia ayen sou parol, mwen tap tendel, mwen tap ekri, l'jom kapap fel, mwen tap ekri, 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 mwen kouman se itilize, fraze nan mizik, ke mwen tap kounpren, mwen kolen se itilize, pou pale avek moun, pou testel, pou kounpren, kon si, si sa fansen ou, sa bon, sa fansen, so, mwen tap kolen se tilize, apres sa, nou gen 300,000 aYNS, ga viv, e, brisil, wakote nan ma viv nou pase, 4000 aYNS, so, mou toujou nan komino te aYNS, mou toujou pale avek aYNS, me toujou gen pil bagay pou apren nan lang kriol, sof ke, mwen kontan, Depuis 5 mois, je suis capable de communiquer, de faire des interviews, de gérer des choses. En Haïti, en Haïti, c'est les staffs qui peuvent gérer des carrières en général. Et puis, nous sommes venus au 30 juin de l'escape club dans Delmar, Delmar 83. Et par exemple, Amal-Tiblans, Isolans, DJ Click, Pleaser DJ, et nous avons tout le monde. C'est le premier programme Amal-Tiblans en Haïti. Les gens qui nous parlent de la ville pour faire des gens. Les gens qui nous parlent de la ville pour prier de Saint-Pierre. Après la ville, nous parlons de la carrière dans la ville. Après la carrière, nous parlons de la ville dans la ville. C'est mon cas, mais c'est salé. Tout le monde, respecte. Et c'est sous l'explication Amal-Tiblans. Nous avons profité de la deuxième pause dans la troisième sortie. Nous allons retourner après la deuxième pause. Nous allons continuer avec les informations culturelles pour nous asseoir. Nous avons fait le 25 juin du lancement officiel de l'OLFES Haïti. Dans ce sens-là, le responsable du festival a organisé toute une série de prestations blagues dans divers restaurants dans la capitale. Parmi l'Otel El Rancho, il y a même de recevoir l'humoriste Monfred de Tatmango avec Georges. Garo Sintilus et Wilson Idoré ont fait des placements sur le reportage. L'OLFES Haïti est un festival qui est fait dans l'idée pour être capable de détenir avec belles blagues qui sont préparés à l'humoriste haïtienne et à l'étranger. Le responsable de faire l'Hôtel El Rancho, il y a un côté où il a choisi de continuer avec le festival qui a démarré depuis le 25 juin en effet de matinée dans le Sisu français. Dans le programme qui a été bien préparé, plusieurs dizaines de personnes ont fait des placements pour vendre dans l'ambiance de la blague agréable à tes rendez-vous. Mon m'a dit que le titre s'appelle DJ Boulet, tu sais toi qui peut m'être appelé Boulet ? Fais tout voir, fais la blise à tête de ma bouche, il va comme il est chaud, il est chaud, fais la blise à tête de ma bouche. Merci, mais tu es un beau garçon, mais je sais de voir la télévision déjà, je sais de voir. Monfred, il y en a eu Mauricio, tu parles d'importance présente ce public-là dans un festival-là. J'espère qu'année prochaine, il y aura encore beaucoup plus de votes ici-bas et que le public-là réponde, parce que c'est ça important, parce que ça fait exactement pour le monde qui n'est pas capable de faire tout le spectacle pendant l'année. Quand vous venez là, c'est un espace que vous n'avez pas payé, vous n'avez pas payé, que nous venez et que nous choisissons. Georges et l'autre, il m'aurait, c'était un plaisir d'exprimer le contentement pour la participation dans l'édition de l'OLFESA. Il était profité de parler de quelques projets qu'il comptait réaliser. Je visais une belle expérience. Peut-être qu'on est nouveau, qu'on est venu, qu'on travaille sur ça, qu'on s'est réduit, mais qu'on fait ça quand même. Anessa a manqué la deuxième édition de l'OLFES Haïti. Avec la participation publique là, les responsables comptent être organisés plus toujours. Mais bon, vous n'avez pas besoin d'être un processus répétés. Peut-être que tout le fait, il y a une édition de l'OLFES Haïti. Là, il y a une éthique. Député circonscription tabac, Caleb Derabo, qui est présent dans l'ANCE 2ème édition de l'OLFES Haïti. Il souhaite que l'initiative ça continue pendant longtemps, à cause de quoi que le pays a besoin ça. Il continue pour expliquer la participation comme spectateur dans la activité. Ce n'est pas un hasard. On a suivi précision. Rachid Badoui, c'est un nom qui a fait son nom parce que M.S. a déclare laïtienne. Devin garder sa que fait M.S. a dit laïtienne. et en prestation par l'alte osé attaquer des sénateurs, ça te fait un pil par un pil. Donc c'est l'humour, c'est l'humour, on en a besoin dans la société. Moi même, comme sénateur, ça m'a sorti, m'a sorti de passer deux ans comme président de la Commission Culture, donc c'est plus qu'obligation, et comme un cadre, c'est naturel comme là. Deuxième édition, vous l'avez dit, tout simplement, c'est une initiative qui va continuer le chemin, parce que deux, d'ailleurs, jamais deux cent trois, mais c'est le troisième, en fait. Parce qu'en fait, ça qui fait la société équilibrée, c'est ensemble d'initiatives, c'est la culture, c'est la mémoire, c'est l'histoire. Ce n'est pas ça qui change de tension politique, de tension sociale. Ce vrai pays a rempli de difficultés, mais ça n'a pas fait nous obliger de sortir des moments comme ça. Des moments comme ça, c'est des moments qui permettent à un monde vraiment relaxer l'esprit. Par exemple, j'ai dit, même si j'ai pas travaillé, il faut besoin de moments pour relaxer, parce que niveau stress, niveau frustration que j'ai dans la société, il faut que j'ai ça. Et moi j'ai vraiment applaudi de deux mêmes L'Olfès, et c'est le deuxième, j'espère que j'ai pu être vivant, 20e, 21e, j'ai pu être. Toujours dans le même dossier, la comédienne Ashley Larraque, qui souhaite l'activité de L'Olfès pour les grandir, pour venir, il y a un spectacle national pour pouvoir gagner plus jeunes comédiens, pour pouvoir participer. Et bien, les comédiens n'ont pas de cachet le contentement, et puis il a profité de féliciter les responsables d'institutions, qui mettent l'initiative ça sous pied. Ashley Larraque lui promette, pour continuer de travailler sur l'affaire, dans l'encadrement de jeunes mourir dans le pays. C'est le premier édition, c'est la première expérience liée d'un verre de ça, parce que, d'habitude, j'ai invité artistes étrangers, et j'ai joué sous scène. Toutes les potes qui ont fait, les stand-up, les artistes qui ont été invités, et j'ai joué ici. Parfois ça, artistes étrangers, j'ai joué ensemble avec artistes haïtiens, et j'ai décidé de faire un festival ici, au Festival du Rire. Ce qui, au fait, c'est le premier festival du Rire qui est dans l'arrière de là. Donc, ce sont des initiatives qui sont très bonnes, qui sont extraordinaires. Ce n'est pas besoin de faire complètement, puisque le public n'est pas pas habitué avec les gens. Mais, au fur et à mesure que le travail, il faut que le festival n'y ait pas de faire avec le Céryol, il n'y ait pas de faire avec la tradition ici. Les prestations, j'ai joué demain, dans Jojo's, dans Evergreen Plaza, dans Petionville. Et, bon, moi, tout le monde connaît, que, moi, même, c'est un petit politique. Moi, je suis très heureux, d'ailleurs, dans l'édition, ça a fait politique, parce que ces politiques-là, qui nourrissent la majorité dans l'histoire, dans la blague avec l'histoire d'autres, qui sont là. Mais, ça a été très contenté, l'édition, c'est qu'on a manqué, depuis la première édition, et, y compris dans l'édition, c'est qu'il y a eu un paquet de jeunes qui ont avec nous, avonniens, qui ont éclaté, ceux-là, qui ont éclaté, qui ont éclaté, qui ont éclaté. Samedi 30 juin, qui a vigné là, chanteur brésilien Amaral Tiblan, li a bigné pou li performe pou première fois en Haïti, nan Delma 83. Atis l'a bigné avec li isolant, DJ Valmix, DJ Anthony, avec Ti Bouton, qui se kek pami Atis, ak DJ, ki a présent pou be performance, nan okazion sa. Et puis, divers personnalités, nan monde ki l'tirel, ak politik lan, yon deja assisté, avèk reprézentation, nan ki fèt, nan kè de 2e edisyon, l'OLFES la, an pil nan yo eksprime satisfaksyon yo, par apor avèk espectak sa. Pou dépité, Caleb Deramo, pey yon bezwen, kalite inisiativ sa yo, tandis ke, H.L. Larak li men, li souete pou l'OLFES tounen, yon aktivite nasyonal. Sela nou kanve pou Aswaya, nou te konten pou nou te prezentou informasyon kilturel sa yo, nan kwaze, nan yo lot edisyon, nan mevito ou toujou ete branche TNH pou res programasyon. Au revoir.